Vous y comprenez quelque chose vous à cette facture d'énergie ? Elle est divisée en tellement de parties, ça me rend dingue ! Ouh là là, ça fait un bail que je n'essaie plus de déchiffrer les montants. C'est bien trop compliqué. Pourtant j'ai horreur de ne pas savoir où va notre argent. Bon mais Bernard, n'oublie pas de régler la facture, sinon tu n'auras bientôt plus de lumière pour lire ton courrier. Comprendre sa facture d'énergie n'est pas toujours simple. Entre le coût d'acheminement, de la fourniture d'énergie, des taxes, les parties fixes et variables et les différentes options tarifaires, il y a de quoi être perdu. La facture d'électricité ou de gaz est composée de trois parties. Tout d'abord, il y a la part à cheminement de l'énergie jusqu'à votre domicile. La deuxième partie de la facture, ce sont les taxes et les contributions. Elles sont au nombre de 4 pour l'électricité et de 5 pour le gaz naturel. Enfin, la troisième partie, c'est la plus connue des consommateurs. La fourniture de l'énergie que vous vend votre fournisseur, elle comprend la production d'énergie et les coûts des services clientènes. La facture, quelle que soit l'offre, comprend une part fixe, l'abonnement et une part variable en fonction de l'énergie consommée. L'énergie consommée représente de l'ordre de 80% de la facture. C'est donc sur l'énergie que l'on consomme que l'on peut agir le plus efficacement en faisant attention de moins ou mieux consommer. Le prix de l'énergie peut varier d'un fournisseur à l'autre. Il faut penser à comparer les offres. Le médiateur national de l'énergie a créé un comparateur indépendant, consultable sur le site énergie-info.fr. Effectivement, vous allez sur le site, vous renseignez votre ville, votre type de consommation et on vous propose les offres de la moins chère à la plus chère. Et c'est vrai que notamment dans le gaz, ce type de comparatif est intéressant. La facture de gaz ou d'électricité est composée de trois parties. Une pour le fournisseur, une pour le distributeur, une pour les taxes. La facture comprend une part fixe, c'est l'abonnement, et une part variable, c'est la consommation. Il existe plusieurs offres en gaz et en électricité que je peux choisir en fonction de mes besoins. Oui, je préfère encore faire du sport. Au moins, l'énergie dépensée se paye en courbatures. Mais après ton jogging, tu penseras quand même à régler la facture.